C'est avec une grande satisfaction que la délégation de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée rentre des 20e Jeux universitaires de Bamenda avril 2017. Dans ses valises, plusieurs lauriers gagnés de haute lutte, tout d'abord sur le plan sportif, les athlètes de l'IUG ont remporté 16 médailles, soit 8 en or, 4 en argent, 4 médailles en bronze. Une performance qui positionne cette institution à la cinquième place du classement général. Le niveau de la compétition a été très élevé, dont la bataille a été beaucoup plus rude que dans les éditions passées. Il s'agit de médailles gagnées de très haute lutte auprès des grandes universités d'État, auprès des grandes institutions de la République, qui parfois ont une coactivité principale d'exercice du sport. Donc l'Institut universitaire du Golfe de Guinée s'est placé 5e à cette ancienne 20e édition. Au-delà du sport, l'introduction de l'aspect scientifique dans le programme des Jeux a apporté une innovation particulière. C'est ainsi que les étudiants issus des laboratoires de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée vont saisir l'opportunité pour valoriser les résultats de leur recherche. Pour ça part, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a présenté deux projets. Le détecteur de somnolence au volant d'une voiture automobile et ensuite la commande automatique d'un drone par un appareil spécifique, lequel peut être utilisé à des fins de développement de l'agriculture, à des fins de surveillance du territoire. Nous avons devant nous un détecteur de somnolence au volant. Il a été conçu autour d'un micro-contrôleur appelé Raspirine et d'une caméra, d'un micro-déluvénage, d'un écran pour afficher les différents états visuels du chauffeur. Des projets qui ont été appréciés par le chancelier des ordres académiques. Au village des Jeux, le déploiement de IUG était aussi remarquable à travers son stand très animé, un espace de communication sur les offres de formation et les conditions de recrutement à l'UIG. Le fan club de cette université n'était pas en reste, il s'est fait remarquer à travers ses prestations. En quittant la terre de Bambili, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée promet le meilleur lors des prochains Jeux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501